Je me souviens, le soir que j'ai accouché, quand on m'a dit que c'était un petit garçon, la première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai dit, tiens, il ne connaîtra pas les douleurs de l'enfantement. C'est une bonne chose. Mais je ne pensais pas que les garçons pouvaient faire la guerre. Puis c'est arrivé, une fois, c'est comme ça. Quand les événements en Croatie ont commencé, ça devait être en mars et avril, là, il a été pris par ça. Quand il venait à la maison, c'était toujours la télévision, les magazines et tout. Il me disait, tu te rends compte, c'est un peuple qui veut se défaire de l'État fédéral. Il veut son indépendance, il faut l'aider. Il disait, moi, je serais d'accord pour y aller. Tu vois, j'aimerais faire des photos et puis parler avec eux, savoir exactement ce dont ils ont envie. Mais il me dit, il mérite d'être aidé. Alors moi, je n'étais pas tellement d'accord. Pour moi, la Croatie, bon, Zagreb, je savais que c'était une très belle ville. Mais quand on n'est pas concerné, on ne s'occupe pas tellement. Puis après, avec Jean-Mi, bon, j'ai commencé quand même à écouter. On en parlait très peu quand même dans les médias. Alors ça, ça me choquait. Je dis, écoute, Jean-Mi, là, ça devient vraiment sérieux. Il faut rentrer. Ce n'est pas ta guerre. Ce n'est pas ton problème. Laisse-les s'arranger entre eux. Et là, il n'a rien dit. Et au bout d'un moment, il m'a dit, comment ? Comment tu peux me dire ça, toi, ma mère, qui m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille aller au bout de ses idées. Et toi, tu oses me dire que. Mais ce sont mes idées. Et j'ai autre chose à te dire. Il me dit, je te la prends de suite. Je me suis portée volontaire pour Vukovar. Je vais partir. Aujourd'hui ou demain, je ne sais pas exactement. Mais je me suis portée volontaire. Je m'en vais là-bas. Et la dernière fois que je l'ai eue, c'était le 6 octobre. Alors là, il était en larmes. Il m'a dit, si tu savais ce qu'ils font. Ils nous envoient des gaz. Nous n'avons rien pour nous défendre. Il faut absolument que tu demandes de l'aide. Il nous faut de l'aide. C'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, personne n'a répondu à mon appel. Et j'en veux énormément à mon pays, la France. À l'Union européenne. De n'avoir rien fait. De vous avoir laissé crever. Comme des bêtes. Qu'est-ce que vous faisiez dans Vukovar, en tant que Français ? Car j'étais engagé, volontaire. Et puis, on l'a perdu. Et un jour, j'espère que nous irons tous les deux nous recueillir sur la tombe de Jean-Michel. Oui, je l'espère. Maintenant, je vais me battre pour ça. Pour qu'on retrouve son corps et le corps des autres personnes, bien entendu. Oui, quelquefois, il m'arrive de rêver de Jean-Louis. Quand il était enfant, adolescent ou homme. Alors, on fait des choses comme on peut faire de toute façon avec un fils et sa mère. On discute, on bavarde, on plaisante. Et le matin, je me réveille. Puis je me dis, mais Jean-Michel est là. C'est un mauvais rêve. C'était un mauvais rêve que tu pensais qu'il avait disparu. Mais non, il est là. Puis quelques instants après, je me dis, mais non, non. Jean-Michel, c'est fini. Il ne reviendra plus. Il est parti pour toujours. C'était un rêve, simplement un rêve. Voilà, c'est tout. Il faut que tu fasses avec. Jean-Michel a choisi. Il est parti. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.